Cette description que fait sainte Thérèse d'Avila, de ces passages, de ces sept demeures, est-elle valable pour tout homme ? La réponse est qu'il faut les prendre très souplement. Ce sont des lois générales, selon deux chemins qu'on observe habituellement. Le chemin du mariage de raison, de l'amour de raison, qu'elle voyait chez ces religieuses qui était chrétienne depuis l'enfance, qui n'avait jamais senti Dieu, mais qui aimait courageusement. Elle décrivait donc, dans les trois premières demeures, leur chemin, et c'est vrai que c'est habituel. Une ferveur d'effort au début, puis la sécheresse qui tombe, l'ennui, et puis finalement, une vie religieuse régulière. De même, pour la quatrième, cinquième demeure, elle décrivait celle qui s'était convertie, qui avait découvert Dieu tout d'un coup, qui était comme des vierges amoureuses, pleines de passion. Et puis, arrivait la nuit des sens, qu'elle passait ou pas, mais quand elle la passait, alors elles étaient fidèles, je dirais, au jour le jour, dans la nuit des sens, puis en ne cherchant plus de plaisir sensible. Elle décrivait ensuite comment les deux sortes de sœurs se rejoignaient pour arriver à la fameuse nuit de l'esprit, cette nuit où le Seigneur créait en elle un cœur brisé, un cœur tout humble, souvent vers quarante ans, je dirais, après une longue vie religieuse. Et alors, je dirais, ayant connu de vraies souffrances à cet âge-là, comment elles devenaient de pauvres petites sœurs tout humbles dans la septième demeure, tout aimantes pour le Seigneur et pour leurs prochains. Mais, évidemment, le Seigneur peut faire tout autrement. Seulement, c'est tout de même habituel. Prenons un cas particulier, celui de Saint-Paul. Saint-Paul, c'est spécial, il a une apparition du Christ carrément, qui aboutit à sa conversion, ça veut dire qu'il voit le paradis où est le Christ, pas la vision béatifique, mais le corps glorieux du Christ. Il entend des paroles merveilleuses. C'est une nuit, une quatrième demeure intense, profonde, bouleversante, comme jamais personne n'en a plus eu après, ou peut-être rarement. Comme c'est un homme courageux, un homme dur à la tâche, je dirais que ce plaisir intense de la présence de Dieu, tout de suite, il ne le cherche pas. Donc, il ne va pas passer par une nuit d'essence, pas du tout. Il ne peut pas passer par là. Il se donne à l'apostolat. Alors, comme il faut bien lui aussi le détacher de son plaisir, et son plaisir est peut-être l'apostolat, il va connaître toutes sortes d'épreuves. Il va être flageolé, il va faire naufrage, il va être mis en prison. Ça va provoquer en lui, je dirais, l'effet d'une nuit d'essence chez une contemplative. Mais on voit, c'est tout à fait différent. Ça peut se passer pour certains dans le mariage, une nuit d'essence par le fait que son couple bat de l'aile un certain temps. Mais l'effet est le même. On s'attache à l'autre, non plus pour le plaisir, mais pour l'autre. Quant à la nuit de l'esprit, l'acquisition d'un cœur kénose, tout humble. Saint Paul, on peut deviner, on ne le sait pas, mais on peut deviner que lorsqu'il fut en prison à Rome, qu'il attendait son jugement, et bien dans sa prison, le Seigneur s'est caché, qu'il n'a pas ouvert les portes de la prison, comme il l'avait fait pour Saint-Pierre au début, il l'a laissé dedans, et que peut-être un ange est venu lui mettre des angoisses, puis des moments de désespoir, avant qu'il ne soit décapité du jour au lendemain, sur ordre de Néron, parce qu'il y avait eu un incendie à Rome. Ça, c'est le secret du cœur de Saint-Paul, on le verra de l'autre côté, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a fait de lui un grand saint, un pauvre, quelqu'un qui avait un cœur prêt pour la vision béatifique. Ainsi, malgré le schéma global que j'ai donné des sept demeures, chacun a son chemin, mais, ils se ressemblent globalement, donc intensité, nuit, et puis habitude de la nuit pour la fidélité. Et enfin, les fameuses demeures qui font passer par le désespoir. en vue de renaître à l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusque, dit saint Augustin, au mépris de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada